Je me retourne, une tête d'enfant est posée sur un oreiller. Elle dort. Je soulève la couverture et découvre que sa tête est vissée sur une colonne vertébrale. Pas de corps, pas de chair. De l'autre côté, une autre tête montée sur une colonne vertébrale, celle d'une vieille femme. Les deux têtes ouvrent les yeux, commencent à me mordre les mains. C'est marrant. Enfin, non, pardon, marrant, ce n'est pas le bon terme. C'est intéressant plutôt. Dans le rêve que vous venez de me raconter, outre son caractère horrifique, on vous attaque par là où vous voulez guérir. Pardon, je ne comprends pas. Emmanuel, vous êtes bien en train d'écrire un texte. Or, qu'est-ce qu'ils attaquent ces monstres ? Ceux avec quoi vous écrivez. Ils attaquent vos mains. Ils attaquent vos mains.